Que fait-on ce soir, Monsieur Crash Test Meeple ? La même chose que tous les soirs, Big Meeple. Nous allons tenter de conquérir l'univers. Salut les gamers et les gameuses. Aujourd'hui, on parle enfin de Horizon. Alors oui, ça faisait un petit moment que je parlais de cette vidéo. J'avais enfin réussi à la faire. Il faut dire qu'entre-temps, il y a vraiment eu beaucoup de choses. Il y a eu le festival, il y a eu énormément de sorties. Et ce n'était pas forcément évident de pouvoir classer Horizon au milieu. Mais voilà, il arrive. Donc c'est Horizon, c'est un jeu qui a été designé par Levi Mott et illustré par le célèbre The Mico. Comme je vous disais à un moment donné, c'est vraiment un illustrateur avec Vincent Dutré qu'on va retrouver sur beaucoup de jeux. Je pense que c'est les deux illustrateurs les plus utilisés. On a ce jeu disponible en français grâce à Pixie Game. C'est un jeu qui est pour 2 à 5 joueurs de 14 ans et plus. Alors attention, sur certains sites, ils vont vous dire que c'est 8 ans et plus. Mais si vous regardez sur le côté de la boîte, on a bien 14 ans et plus. Et dans la critique, justement, je vous parlerai justement de ce 14 ans et plus. Pour les parties, c'est des parties qui vont durer environ 60 à 75 minutes. Et même plus si vous avez un joueur autour de la table qui souffre de cette maladie assez particulière dans le monde du jeu de société. L'analyse par Amysis, ça peut durer vraiment très longtemps. Mais bon, vous allez voir, c'est un jeu qui réserve beaucoup de subtilité. En fait, je vais vous parler du jeu de base, mais je vais aussi vous parler de l'extension Extermination. Le jeu de base est considéré comme un 3X. Avec l'extension, on passe en 4X. Alors, qu'est-ce que c'est un 3X ? Tout simplement, c'est un jeu d'exploration, d'exploitation et d'expansion. Et le 4X qui va arriver avec la petite extension, c'est justement l'extermination. Il faut savoir que Horizon a comme mécanique de point de victoire une mécanique de majorité. Mais surtout, le sel de ce jeu, c'est qu'on a une mécanique de combo entre des cartes et les actions que vous allez faire. Et vous allez voir, c'est très intéressant et ça peut être très subtil. Mais juste avant, on va passer à la mise en place. Alors, on va tout de suite commencer par dire que pour jouer à Horizon, ça vous prend une grande table. Au niveau de la mise en place, c'est assez simple. En fait, chaque joueur va se prendre, se choisir un plateau personnel. On va faire, bien sûr, ici, une mise en place pour le jeu de base sans l'extension. Donc, les plateaux, vous choisissez votre plateau du côté humain. Vous allez voir que chaque cast a aussi un petit historique. Une fois que vous avez choisi votre plateau, vous récupérez les différents pions bâtiments à la couleur et vous les placez sur les emplacements qui sont prévus. Puis, vous récupérez un allié de départ. Alors, comment est-ce qu'on distingue les alliés de départ des autres alliés ? Tout simplement, à l'arrière, il y a une petite poubelle dans le coin droit. Et les alliés de départ dans le jeu de base sont tous des terriens. C'est la seule race d'alliés de départ, ce sont les terriens. Alors, oui, on va faire un petit instant de précision parce que je me suis rendu compte en revisionnant ma vidéo que j'avais fait quelques petites erreurs, même si je m'étais préparé tout ça, sûrement à cause de la fatigue, j'ai fait quelques petites erreurs dans cette vidéo. Donc, on va les passer en instant correctif. Alors, ici, par exemple, je dis que toutes les cartes alliées de départ sont des cartes terriens. En fait, ce que je voulais dire à ce moment-là, c'est que c'est la même carte. Tout le monde va avoir le même allié et c'est un allié de la race terrienne. Voilà, mais toutes les cartes de départ dans le jeu de base sont identiques les unes aux autres. Voilà. Donc, hop, ensuite, vous avez droit de récupérer un jeton savoir, deux jetons métal et deux jetons énergie. Vous récupérez aussi les marqueurs d'adaptation. Vous les placez devant chaque planète. Je vous conseille aussi de donner à chaque joueur la petite aide de jeu avec justement les différentes explications des différentes icônes parce que c'est un jeu qui est très iconographique et ils vont en avoir besoin pour comprendre les différentes cartes. Au cas où vous avez quelqu'un qui a des soucis de vue, vous pouvez retrouver aussi les icônes sur la dernière page du livret de règles écrit en beaucoup plus grand, donc beaucoup plus lisible. Une fois que chaque joueur a installé son plateau personnel, vous placez les différentes ressources, c'est-à-dire le savoir, l'énergie et le métal à la disposition de tous. Vous installez les cinq paquets de cartes alliés. Alors, vous allez en fait les classer en fonction de l'icône que vous trouvez dans le coin bas à gauche. Ces icônes sont des actions, je vais vous les expliquer après. Puis, vous allez faire le paquet de cartes mission. Alors, vous allez voir que dans le coin en bas à droite, il y a un petit personnage avec un chiffre. En fait, ce sont les missions en fonction du nombre de joueurs. Donc là, comme j'ai simulé une installation pour deux joueurs, j'ai retiré donc les cartes de trois, quatre et cinq joueurs. Ensuite, vous distribuez deux cartes mission à chaque joueur. Puis, on va installer deux étoiles. Vous allez prendre les tuiles planètes et les mettre dans le petit sac. Une fois que c'est fait, vous mélangez les différentes tuiles planètes. Il reste une dernière chose avant de commencer à jouer. En commençant par le premier joueur et en suivant l'ordre du tour, chaque joueur va piocher une tuile planète dans le sac. Donc, les tuiles planètes ont deux côtés. Chaque côté représente une planète et un type de planète bien particulier. Il choisit un côté et il le place dans le système, c'est-à-dire autour de l'étoile de son choix. Petite particularité, comme vous l'avez certainement remarqué, chaque étoile ne peut pas accueillir plus de six planètes. Une fois que le premier joueur a pioché sa planète et qu'il l'a installée, il peut s'adapter à cette planète. Le deuxième joueur va faire pareil, il va piocher dans le sac des planètes et il va installer sa planète. Lui, par contre, il va aussi pouvoir s'adapter, mais il aura le choix entre la planète du premier joueur et la planète qui vient d'installer. Ce qui fait que plus on est loin dans le tour, plus on pourra s'adapter à la planète que l'on veut. Le premier joueur n'a pas le choix, il est obligé de s'adapter à la première planète qui est installée, c'est-à-dire celle qui vient de tirer. Voilà, on peut lancer la partie. A son tour de jeu, un joueur a le droit de faire deux actions parmi les cinq qui lui sont proposées. Vous avez un résumé des actions qui est sur votre plateau personnel. Je vais vous expliquer chacune d'entre elles. La première action qui est marquée d'une icône bleue, c'est celle de l'exploration. Pour explorer, tout simplement, un joueur va récupérer le sac de tuiles. Il pioche une planète, il choisit celle qu'il veut mettre et il la place sur son plateau. De moins, plutôt, il la place dans un système, excusez-moi. Il va ensuite gagner un jeton savoir. La deuxième action est celle de s'adapter. Pour s'adapter, le joueur va choisir un des environnements disponibles dans tous les systèmes qui sont sur la table. Et il va décider de s'adapter à cet environnement. Par exemple, ici, notre joueur pourrait décider de s'adapter à la planète d'eau. À la planète océanique, excusez-moi. Du coup, il prend son marqueur d'adaptation et il le place sur la planète. À partir de ce moment-là, il s'est adapté. Je vais vous expliquer après à quoi ça sert de s'adapter. Une fois qu'il a fait ceci, il a le droit de choisir un allié parmi les 5 paquets de cartes. Et je viens d'embarquer que vous n'en voyez que 4. Il y en a rien qui se cachait. Il peut choisir une carte alliée. On va par exemple prendre celle-ci. Quand il place la carte alliée, il la place sur le côté. Attention, un joueur ne peut pas posséder plus de 5 alliés à la fin de son tour. S'il possède plus de 5 alliés, il sera dans l'obligation d'en défausser un. S'il défausse son allié de départ, alors il est retiré du jeu. Par contre, s'il défausse un allié qu'il vient de piocher, alors cet allié retourne sous la pioche de sa race. Je vous expliquerai comment fonctionnent les cartes alliées un petit peu plus tard. Ensuite, la troisième action, c'est celle de construire. Et c'est là où l'histoire de l'adaptation est importante. Parce que vous ne pouvez construire des bâtiments que sur les planètes sur lesquelles vous vous êtes adapté. Sur votre plateau, vous avez 3 types de bâtiments. Vous avez les collecteurs d'énergie, qui sont en hexagome. Les collecteurs de métal, qui sont en forme d'étoiles du ninja. Et en forme de tunnel, vous avez les colonies. Bien sûr, vous l'avez compris, les deux premiers bâtiments vont vous permettre de récupérer les ressources du jeu. Quant au troisième bâtiment, il va essentiellement servir pour marquer des points et pour marquer la fin de partie. Parce que dans Horizon, à partir du moment où un joueur place sa cinquième colonie, on déclenche la fin de partie. Donc par exemple, ici, notre joueur pourrait, à un de ses tours, construire un bâtiment, par exemple, sur la planète forestière. Comment est-ce qu'on sait, comment est-ce qu'on peut construire ? C'est très simple. Vous avez indiqué en haut le coût des bâtiments et juste à côté le type de bâtiment. Vous avez certaines planètes, comme la planète désertique et de glace, qui n'acceptent que des collecteurs de métal et des colonies, alors que la planète gazeuse et la planète océanique, eux, n'acceptent que des collecteurs d'énergie. Les planètes forestières et volcaniques, elles, peuvent accepter les deux types de collecteurs. Par contre, vous pouvez installer des colonies sur toutes les planètes. Alors, pour construire, par exemple, notre joueur va dépenser une énergie et un métal et il va pouvoir aller construire un collecteur sur la planète océane. La quatrième action est celle de récolter. En fait, en faisant cette action, le joueur va pouvoir récupérer autant d'énergie et de métal qu'il a de collecteurs sur les différentes planètes. Et là, le jeu a un truc très intéressant pour savoir quelle quantité on collecte. Tout simplement, les bâtiments sont numérotés. Donc, par exemple, ici, présentement, si je faisais une action de collection, je veux dire de récolte, excusez-moi, je pourrais juste récolter une énergie. Mais dans un cas où je serais, on va dire comme ceci, et bien dans ce cas-là, je pourrais récolter trois métals et deux énergies. Quand un joueur fait donc l'action de récolte, il va chercher un jeton ressource et il le place sur son plateau personnel. Attention, à la fin de votre tour, vous ne pouvez pas posséder plus de 10 jetons de chaque ressource. Et laissez-moi vous dire quelque chose, avec les différents alliés qui vous sont offerts, ça peut arriver assez fréquemment, que dans un tour, vous montez à 12, 15, même 20 jetons d'une certaine ressource, voire de l'autre, et vous allez donc devoir très rapidement les dépenser, sinon, votre surplus, à la fin de votre tour, va être perdu. Enfin, la dernière action que le jeu vous propose, c'est celle de conspirer. L'action de conspiration, en fait, va vous donner deux possibilités. Soit, vous allez chercher deux cartes mission et vous les mettez dans votre main, ou alors, vous allez chercher une carte mission et un allié de votre choix que vous allez placer dans votre zone d'allié. Je vous dis que ça prend une grande table, ça prend une grande table. Là aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, vous ne pouvez pas posséder plus de 5 alliés dans votre zone d'allié, mais vous ne pouvez pas posséder non plus plus de 5 cartes mission. Si vous possédez plus de 5 cartes mission, vous devez tout simplement vous défausser de l'une de ces cartes. Cette fois-ci, vous ne la mettez pas sous le paquet, vous la retournez à côté du paquet et elle devient visible à tout le monde. Quel est l'intérêt de défausser les missions ? Tout simplement, certaines missions ne vont plus être réalisables ou vont être trop compliquées à réaliser pour vous. Donc, à ce moment-là, vous êtes mieux de vous en débarrasser et essayer de trouver une mission bien plus facile à remplir. Voilà, ça c'est pour les 5 actions qui vous sont proposées par le jeu. Donc, à votre tour, vous allez en choisir deux. Par exemple, vous allez peut-être vous adapter puis derrière construire ou alors construire, récolter ou alors récolter, construire. En fait, vous allez devoir choisir vos actions dans l'ordre dans lequel vous le voulez. et vous allez essayer d'optimiser votre tour afin de gagner le plus de ressources et de construire le plus de bâtiments possibles dans les différents systèmes. Maintenant, je vais vous expliquer les différentes cartes du jeu. Et bien sûr, on va commencer avec les cartes alliées. Quand vous regardez une carte alliée, en fait, vous avez plusieurs informations. D'abord, vous avez le dosseret vert qui dit que vous n'avez pas encore joué votre allié. Puis, en bas de la carte, vous avez deux icônes. La première icône à gauche vous indique avec quelle action cette carte est associée. Et l'icône de l'autre côté va vous indiquer d'abord, une fois que vous aurez joué cette carte, de la retourner. Puis, dans le cas des alliées de base, une fois que vous l'avez joué une deuxième fois, vous allez devoir la retirer du jeu. Pour les alliées que vous allez avoir piochés parmi les races alliées qui vous sont disponibles, quand vous la retournez, vous avez le petit X qui vous indique que vous devez remettre l'allié sous la pioche de sa race. Ce qui veut dire qu'un allié, quand vous le piochez, vous allez pouvoir l'utiliser au maximum deux fois. Sauf si, bien sûr, vous avez des alliées qui vous permettent de repasser un allié qui était rouge sur le côté vert. Mais généralement, un allié, vous allez le jouer deux fois. Et la deuxième fois que vous l'avez joué, vous allez pouvoir le rendre disponible aux autres. Surtout si vous faites une partie à quatre joueurs où vous allez voir que justement, comme il n'y a que six cartes par race, les cartes reviennent assez rapidement sur le dessus de la pioche. Ensuite, la dernière information que vous allez trouver sur les cartes alliées, en fait, c'est tout simplement l'action que fait votre allié. Par exemple, ici, notre allié terrien nous permet, lorsqu'on fait l'action, de s'adapter. par exemple, ici, notre joueur violet pourrait décider de s'adapter au monde gazeux. Une fois qu'il a fait cette action, il va choisir une planète à laquelle il s'est adapté et il va gagner une ressource de son choix par type, par planète de ce type qui sont en jeu. Par exemple, ici, il pourrait choisir les planètes forestières et il va gagner, vu qu'il y a quatre planètes forestières qui sont en jeu, il va gagner quatre ressources de son choix. Il peut, s'il le souhaite, refaire la même action dans le même tour. Donc ici, il pourrait choisir de s'adapter de nouveau au monde de glace et alors, il pourrait rechoisir, grâce à son allié qui est sur le côté rouge, les mondes forestiers et il regagnerait deux ressources de son choix en faisant attention de ne pas dépasser les quotas de ressources. Au tour précédent, le joueur a donc utilisé deux fois l'action s'adapter et il a utilisé son allié pour amasser, son allié terrien pour amasser un grand nombre de ressources. Il peut commencer ce nouveau tour, par exemple, en décidant de récolter. Donc, ça va lui amener trois métaux et deux énergies et ensuite, il peut décider de construire une colonie. Donc, par exemple, ici, il va aller la construire sur le monde forestier, ce qui lui coûte quatre énergies et trois métaux. Il prend sa colonie et grâce à son allié Féchard, il va pouvoir construire une deuxième colonie pour neuf ressources de son choix. Donc, il dépense l'intégralité de ses ressources et il va pouvoir construire une nouvelle colonie sur le monde océan. vous voyez alors tout le potentiel des cartes alliées. Elles vont vraiment vous permettre de faire des combos et vous permettre d'une certaine façon d'accélérer votre jeu. Les cartes alliées sont très importantes dans le jeu et je ne serais trop que vous conseiller de regarder à chaque tour, à le commencement de chacune de vos tours, les différentes cartes alliées qui sont disponibles parce qu'elles vont vous faire gagner un temps assez important. Les premiers tours de jeu, généralement, vont se jouer sans l'utilisation des combos mais très rapidement dès que les joueurs vont avoir récupéré les alliées dont ils auront besoin, ils vont les utiliser très rapidement afin de pouvoir essayer de gagner le plus vite possible. Parce que dans ce jeu, il y a un certain sentiment de course. Comme je vous le disais, le premier joueur qui arrive à construire ces cinq colonies va mettre fin à la partie et souvent, celui qui met fin, s'il met fin au bon moment, il s'assure une bonne position pour remporter la victoire. On va maintenant passer aux cartes missions. Les cartes missions, essentiellement, vont comporter deux informations. La première, c'est le nombre de points de victoire que va vous donner la carte et la deuxième, c'est quelle est la mission que vous allez devoir accomplir. Par exemple, ici, pour gagner un point de victoire, le joueur va devoir accomplir quatre autres missions. Petite particularité, quand vous accomplissez une mission, vous ne défaussez pas la carte, vous la gardez dans votre main et elle ne sera comptabilisée qu'à la fin du tour. Alors là, je viens de dire qu'on les comptabilisera à la fin du tour. En fait, je voulais juste dire à la fin de la partie. Les cartes missions que vous accomplissez, vous les gardez en main et en fin de partie, vous allez les comptabiliser. Ce qui veut dire qu'en fin de partie, vous ne pourrez jamais comptabiliser plus de cinq cartes missions. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est important de pouvoir défausser les missions qu'on n'arrive pas à réaliser afin de pouvoir en trouver des nouvelles qu'on pourra réaliser avant la fin de partie. Voilà. Il y a différents types de missions. Certaines vont vous demander de construire un certain nombre de bâtiments sur différentes planètes. Alors que d'autres vont vous demander par exemple de construire une même structure sur différents types de planètes. et enfin, il y a des missions qui sont assez compliquées qui, elles, vont vous demander de construire des systèmes avec un certain nombre de planètes de la même quantité. Par exemple, ici, on pourrait se dire que le joueur qui a placé les trois planètes Terre doit avoir une mission de ce genre-là, avoir un système avec quatre planètes forestières. Excusez-moi, avec quatre planètes forestières. Voilà. On va maintenant simuler une fin de partie et on va regarder comment est-ce qu'on comptabilise les points. on va ici simuler une fin de partie pour deux joueurs, à savoir que la fin de partie est différente pour trois, quatre et cinq joueurs. dans une partie à deux joueurs, on va comptabiliser des points de victoire. Tout d'abord, en fonction des jetons ressources que l'on possède. Donc là, par exemple, notre joueur a deux jetons ressources. On va utiliser... Alors ici, j'ai fait une petite erreur. Je parle qu'on va comptabiliser les jetons ressources. En fait, je ne voulais pas dire les jetons ressources, mais les jetons de savoir. Seule, la seule ressource qui va marquer des points en fin de partie, c'est les jetons de savoir. et chaque jeton de savoir va rapporter un point. Des jetons marqueurs qui ne servent que aux décomptes. Donc, il a déjà deux points. Ensuite, il va marquer un point supplémentaire pour chaque planète qu'il contrôle. Donc, ici, il contrôle celle-ci, celle-ci et celle-ci. Comment est-ce qu'on sait qu'un joueur contrôle ? C'est tout simplement c'est lui qui doit avoir le plus de présence. Les collecteurs rapportent un point et les colonies vont rapporter deux points de contrôle. Là, par exemple, il y a déjà trois planètes où il est tout seul. Donc, il va déjà marquer trois points. Faites attention, les jetons sont réversibles. Donc, ne vous trompez pas. Pour la planète volcanique, il n'a qu'un seul point de contrôle alors que l'autre joueur a deux points. Cette planète forestière, il a deux points mais l'autre joueur a trois points donc il ne contrôle aucune de ces deux planètes. et enfin, pour la planète de glace, il a bien deux points mais l'autre joueur a aussi deux points. C'est une égalité. Il ne marque donc pas de points pour cette planète. Ensuite, on va regarder les missions qu'il a accomplies. La première mission va lui ramener trois points puisqu'il n'a pas de ressources en fin de partie. Donc, il gagne trois points supplémentaires. Ensuite, cette planète lui demande de construire une colonie, un collecteur d'énergie et un collecteur de métal sur une même planète. Il l'a réalisé ici. Donc, il marque quatre points. Ici, on lui demande d'avoir construit quatre colonies et huit collecteurs. Ce qu'il a fait, ce qui lui donne deux points supplémentaires. On va se contenter de retourner sur le jeton. Cette mission-là lui demande d'avoir quatre cartes alliées inutilisées. Il n'en a plus, donc il a échoué cette mission. Et enfin, la dernière lui donne un point. S'il a accompli quatre autres missions, ce qu'il a fait, il gagne donc un point supplémentaire. Il ne reste plus qu'à comptabiliser le nombre de points qu'il a fait et le joueur qui a marqué le plus de points remporte la partie. On va voir maintenant une fin de partie à trois joueurs. Voilà, on a ici une fin de partie à trois joueurs. Donc, on procède de la même façon avec les points de savoir et les cartes missions. Là où ça va être différent, c'est par rapport aux points que l'on va gagner par rapport aux majorités. Ici, on ne comptera plus en majorité par planète, mais bien en majorité par système. Et là, est toute la subtilité. C'est-à-dire que chaque bâtiment, chaque collecteur va continuer à rapporter un point et les colonies vont en rapporter deux. Ici, on a par exemple dans ce système-là une domination du joueur violet qui marque neuf points alors que le joueur rose qui est là avec lui ne marque que sept points. Le joueur qui est majoritaire, c'est-à-dire le violet, va marquer six points alors que le second joueur avoir le plus de présence, lui, va marquer trois points. dans ce système-là, par contre, c'est un petit peu plus compliqué. On a une égalité puisque chaque joueur a huit points de contrôle entre le violet et le rose. En cas d'égalité, les joueurs majoritaires vont marquer chacun trois points et le joueur qui va être le second à avoir le plus de points de contrôle va marquer un point. En cas d'égalité des joueurs qui vont être minoritaires, ils marqueraient chacun aussi un point. Alors là, excusez-moi, je me suis mis un peu les pieds dans le plat. Il faut reconnaître que le système de comptage des points pour la majorité est un petit peu assez complexe. En fait, quand il y a une égalité entre deux joueurs au niveau du contrôle majoritaire, donc de ceux qui ont le plus de points de contrôle, il n'y a que ces deux joueurs qui vont marquer des points. On ne va pas chercher un score un petit peu plus vaste. On ne va pas aller chercher le deuxième score, le plus haut. Il n'y aura que les deux joueurs. Donc dans ce cas-là, dans le cas que je montre à l'écran, il n'y aura que les deux joueurs qui ont la égalité qui vont marquer trois points. Par contre, si le joueur rose avait moins de points et qu'il en avait autant que le joueur marron, à ce moment-là, on aurait une majorité au niveau de ce que le jeu appelle le majoritaire minoritaire, c'est-à-dire le deuxième score avec le plus de points de majorité, à ce moment-là, effectivement, et le joueur rose et le joueur marron auraient marqué un point et on aurait eu trois joueurs qui auraient scoré sur un système. Voilà, j'espère que c'est beaucoup plus clair. Sinon, la seule chose que je peux vous dire, c'est que je vous conseille de lire les règles. Il y a un très bon exemple dedans sur comment est-ce qu'on comptabilise les systèmes. Voilà, passons à la suite. Dans ce système-là, notre joueur n'a aucun bâtiment, il n'embarquera donc aucun point pour ce système. À la fin, une fois de plus, une fois qu'on a compté les jetons savoirs et les différentes cartes mission, on fait le score et le joueur qui a le plus de points remporte la partie. Alors, petite mise en place alternative. là, je vous ai parlé du jeu de base avec les différentes classes d'humains. Vous allez voir que chaque classe d'humains a sa particularité. Il faut savoir qu'il y a une façon de jouer à ce jeu de façon asymétrique. Pour cela, vous retournez les plateaux et derrière, vous avez une race extraterrestre. Et chaque race extraterrestre va avoir sa particularité. Déjà, les actions vont se modifier légèrement. Il va y avoir une action. Je vais vous montrer à côté. Généralement, vous avez une action qui va être différente de l'autre côté. Par exemple, ici, explorer va devenir transfiguré et s'adapter va devenir éthérisé. Vous allez aussi avoir une particularité en fonction de la race. Par exemple, cette race-là, dès qu'elle pioche quelque chose, elle peut soit s'adapter, soit piocher à un allié. Et vous allez voir que chacune des modifications va avec la petite explication de la race. Chaque race va avoir sa particularité. Vous avez donc celle-ci, la race que je vous ai présentée qui, elle, est basée sur l'intellect. Vous avez cette race-là, elle, est une race assez diplomate et qui commence en étant déjà adaptée à plusieurs mondes. et il y a des mondes sur lesquels elle ne peut pas aller. Ensuite, il y a cette race-là qui a une petite particularité, c'est qu'elle va pouvoir venir construire des colonies sur les étoiles, au maximum de trois, ce qui peut lui donner un sérieux avantage dans le décompte final. Vous avez une race qui, elle, est... et vous avez une race qui, elle, est habile dans la négociation et qui va aussi permettre de déplacer ses bâtiments. Et enfin, vous avez mes petits préférés qui, eux, sont une race de parasites et qui ont des actions qui vont leur permettre de parasiter les actions des autres. Donc, vous allez voir, déjà, à jouer chaque race extraterrestre à sa particularité. je ne vous expliquerai pas toutes les différences parce que c'est assez long. Mais ça donne une certaine rejouabilité et ce qui est intéressant même, c'est que à ce moment-là, vous pouvez même jouer les humains au milieu des races extraterrestres. Ça restera dans... Ça donnera... Ça restera dans de la symétrique quand même vu que les humains, eux, ont déjà leur spécificité qui est le jeu de base. Au niveau de l'extension, qu'est-ce que l'extension va venir apporter ? Eh bien, tout d'abord, elle va rapporter encore plus de rejouabilité puisque, en fait, dans l'extension, il y a 6 tuiles qui sont des tuiles planètes et qui vont avoir chacune une condition bien particulière. Donc, lors de la mise en place que vous faites, c'est que vous prenez les 5 tuiles étoiles et les 5 tuiles... Ce ne sont pas des tuiles planètes, excusez-moi, je dis des tuiles planètes, mais c'est des tuiles étoiles. Vous prenez ces tuiles, vous les mettez dans le petit sac noir et chaque joueur va en piocher une. Et vous allez avoir donc parfois des étoiles normales, parfois des étoiles comme celle-ci où, en fait, cette étoile-là va doubler les ressources d'énergie que vous allez récupérer. Celle-ci fait pareil avec le métal. Cette planète-là n'accepte pas de planète désertique et de planète gazeuse. Là, on a pareil avec la glace et l'océalie. Sur cette planète-là, il ne peut pas y avoir plus... Sur ce système-là, il ne pourra pas y avoir plus de 3 colonies. Et sur cette planète-là, il ne pourra pas y avoir plus de 4 planètes qui viendront se greffer. Donc, on aura un système qui va être limité. Ces petites tuiles sont très intéressantes parce qu'elles rajoutent en rejouabilité. Mais on va aussi, d'extension, on va aussi venir rajouter de la symétrie puisqu'en fait, dans l'extension, vous avez aussi 5 alliés de départ différents, chacun rattaché à une des 5 actions du jeu et chacun avec un pouvoir qui lui est particulier. Donc là aussi, lors de la mise en place, le premier joueur va se choisir un allié de départ et il va passer les cartes aux autres. Et si un joueur veut un allié terrain, un allié terrien, excusez-moi, il peut le prendre. Enfin, la dernière chose, en plus d'avoir une petite règle du jeu que rajoute l'extension, c'est le fameux quatrième X. et ce quatrième X, en fait, ce sont des cartes alliées d'extraterrestres qui vont venir se rajouter en fonction de leurs icônes dans les paquets des alliés déjà existants et ainsi vous permettre de vous taper joyeusement dessus. Voilà, vous avez tout ce que vous avez besoin pour jouer à Horizon et à son extension. Donc, comme je le disais, le jeu de base est à 40 euros et l'extension, elle, est à 10 euros. On va passer maintenant à la critique du jeu. On va commencer comme à l'habitude avec le matériel. Alors, la première chose, c'est que le jeu, c'est une très grosse boîte. C'est parmi les plus grosses boîtes que j'ai dans ma collection et pourtant, vous l'avez vu, il n'y a pas énormément de matériel. On peut se demander pourquoi est-ce qu'il y a si grosse boîte pour ce jeu. Et bien, c'est très simple. C'est un jeu qui a été kickstarté et quand ils ont décidé de faire le thermoformage, ils se sont dit on va mettre les tuiles comme ça. Voilà, c'est des tuiles hexagones. Elles rentrent comme ça et ça explique la grosseur de la boîte et aussi pour faire rentrer les plateaux par-dessus. Donc oui, on a un super thermoformage mais alors, ça fait vraiment une boîte qui est immense pour le matériel qu'il y a dedans. En plus, au niveau du matériel, c'est chouette d'avoir des jetons pour compter les points en fin de partie. c'est d'utiliser les feuilles mais bon, on peut quand même se poser la question de l'utilité. Sinon, niveau matériel, sérieusement, regardez l'épaisseur des tuiles. C'est quand même de la grosse tuile. Les jetons en bois sont vraiment de bonne qualité. C'est bien peint. Les cartes sont assez solides avec un espèce de petit couvert plastique. Moi, je les ai slivés parce qu'à l'époque où j'avais acheté le jeu, c'était mon genre de sliver les jeux. Mais au niveau des plateaux personnels, ils sont vraiment très faciles à lire. C'est vraiment très bien. L'utilisation du matériel dans ce jeu est bien trouvée sauf pour le sac en toile. Le sac en toile, en fait, je ne sais pas, ce n'est pas la première fois que je vois un jeu où ils décident d'utiliser un sac en toile pour mettre des tuiles dedans. Mais quand ils font ça, les sacs en toile sont tout petits. Donc, quand vous mettez les tuiles planètes dedans, vous allez devoir qu'elle est à la main pour les mélanger parce qu'elles ne se mélangent pas dans le sac en toile. Le sac en toile, il fait juste que vous ne voyez pas qu'elles ne sont pas. Mais d'une certaine façon, si vous les avez vus avant de les mettre dedans, vous allez voir à peu près ce qui va sortir. en dehors de ça, les petits jetons d'adaptation, tout ça, c'est vraiment cool. Le plateau, l'ergonomie du plateau personnel avec les décomptes, ça vous facilite la vie. C'est vraiment un jeu qui, au niveau du matériel, on sent qu'il y a eu du Kickstarter, mais c'est vraiment une très grosse boîte. Et souvent, quand on la voit en magasin, on est surpris parce qu'on dit un jeu aussi gros à 40 euros et puis on prend la boîte et on fait ah, ok, ça a l'air un peu vide dedans. Et c'est ça. C'est assez, c'est ce qui se produit avec Horizon. Par contre, au niveau de la qualité du matériel, c'est assez, assez, assez top comme matériel. Et en plus, moi, j'adore les illustrations de Zonico et là, on l'a amené dans un domaine qu'on n'a pas l'habitude de le voir parce que l'habitude, on voit des Vikings, on voit des soldats du Moyen-Âge. C'est beaucoup d'êtres humains et ici, en fait, il y a très peu de terriens, c'est beaucoup d'extraterrestres et on se rend compte qu'en fait, il a vraiment un style graphique qui est vraiment génial. Donc, au niveau du matériel, ça reste quand même, même si c'est une grosse boîte, c'est un point positif parce que c'est un matériel qui est facile à utiliser, les cartes qui se retournent, c'est bien pensé, c'est assez bien optimisé. Au niveau des mécaniques, les mécaniques du jeu sont assez simples, même si ça peut paraître un peu compliqué dans la façon dont je vous l'ai expliqué. En fait, il faut comprendre, il y a cinq actions, vous jouez plusieurs fois le jeu de base, une fois que vous avez compris les cinq actions, c'est très simple. Le jeu, c'est cinq actions et vous allez devoir en faire deux. Là où le jeu prend toute sa subtilité, en fait, c'est les cartes alliées qui vont venir comboter avec vos cinq actions. Et c'est là qu'il y a à la fois toute la tactique, la stratégie et tout ce qu'il y a de magnifique dans ce jeu, c'est vraiment cette mécanique d'alliées qui va venir surenchérir vos actions, qui va venir donner un boost à vos actions. Donc, le choix des alliées est très important. Par contre, le petit point négatif, ce sont les cartes missions. C'est-à-dire que les cartes missions sont assez importantes dans le jeu pour marquer des points. Ou alors, il faut vraiment vous assurer d'avoir le plus de contrôle possible. Mais les cartes missions sont une assez grosse ressource de points. Là où j'ai une petite tendance à mettre un petit point négatif sur le côté mécanique du jeu, c'est qu'il y a certaines cartes missions qui sont beaucoup plus faciles à faire que d'autres et pourtant qui vont ramener beaucoup de points. Alors qu'il y en a certaines, vous les voyez venir. C'est-à-dire que quand vous voyez un gars qui met quatre planètes forestières sur... Je veux dire, qui commence à mettre trois planètes forestières sur le même système, vous allez remplir complètement ce système avec d'autres planètes parce que vous savez qu'il a une mission du genre vous allez gagner tant de points de victoire en fin de partie si vous avez quatre planètes systèmes. Et il y a des cartes missions d'une certaine façon qui n'arrivent qu'en fin de partie. mais qui n'aurait été réalisable qu'en début de partie. Donc au bout d'un moment, il faut reconnaître que les cartes missions ont une certaine tendance à engorger le jeu et il va falloir faire le tri dans tout ça. Au niveau des mécaniques et de l'immersion, c'est vraiment là, on a vraiment ce côté exploration où on va aller chercher dans un sac de tuiles. Donc c'est vraiment rendu par le matériel. on a vraiment le côté exploitation où on va aller récolter, on va construire des bâtiments, on va récolter. On a le côté expansion où on essaye de se répandre sur toutes les planètes. Il y a vraiment aussi le côté asymétrique dans le jeu qui est vraiment cool. Les premières fois, j'ai joué à ce jeu avec le côté asymétrique. J'avais l'impression de retrouver certaines sensations du célèbre jeu Starcraft où on a vraiment des races qui ont leurs particularités. Si vous voulez, à un moment donné, je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer la particularité de chacune des races. Mais là, je voulais vraiment faire juste une vidéo de présentation mais c'est vraiment cool et vraiment, la symétrie va venir être renforcée par rapport à l'extension qui va ajouter des alliés différents. Au niveau du thème, comme je l'ai dit, les mécaniques, c'est aussi un point positif dans ce jeu et au niveau de la thématique, si vous aimez les univers sci-fi avec des trucs comme Babylon 5 ou Star Trek, vous retrouvez ce genre d'ambiance-là ou même Starcraft en jeu vidéo, vous retrouvez ce genre d'ambiance-là avec des races différentes, chacune a leur particularité. Vous allez voir d'ailleurs dans les cartes alliées, chaque race a sa particularité en dehors de nos amis rouges qui eux vont s'insinuer dans tous les paquets pour venir vous aider à casser la figure aux autres joueurs. Bon, l'extension maintenant. Est-ce que l'extension est une bonne chose ? Oui, je l'ai déjà dit dans la vidéo sur laquelle je parlais justement des extensions par rapport au jeu Dig. Pour moi, je ne peux pas jouer à Horizon sans son extension parce que le petit côté qu'apporte le 4ème X, même s'il n'est pas dans les actions de base, s'il n'est apporté que par les alliés, c'est vraiment un côté super chouette. et souvent, quand il y a une carte avec les stratégies rouges qui arrivent sur le haut du paquet, tu sens tout le monde qui commence à suer parce que tu sais que la carte, elle va partir assez rapidement parce que justement, ça peut amener assez rapidement à renverser la situation d'un joueur qui est en bonne position pour finir la partie. Parce que dans le 4ème X, ce que je ne vous ai pas expliqué, c'est qu'il y a des cartes qui vont vous permettre, en fait, le 4ème X, comment est-ce qu'il arrive ? Vous avez certaines cartes qui vont vous permettre de détruire des bâtiments de vos adversaires mais il y en a d'autres qui ne sont plus drôles qui vous permettent de remplacer les bâtiments adverses par des bâtiments à vous et donc lui, son bâtiment, il retourne sur son plateau personnel. Donc, c'est vraiment extrêmement bien tendu et c'est extrêmement bien fait là-dessus. Donc, pour moi, elle est indispensable. Surtout qu'elle vient rajouter de la rejouabilité avec les systèmes qui vont avoir leurs particularités. Bon, par contre, comme je l'avais dit dans la vidéo sur les extensions, je ne comprends pas pourquoi l'extension n'est pas directement dans la boîte de base, surtout que les extraterrestres, là, ils ne sont que dans l'extension et surtout que, au niveau du prix, on aurait certainement eu un jeu qui aurait été proche de 50 euros, ce que coûte le jeu plus l'extension, peut-être voire moins cher parce que, justement, le matériel aurait été directement dans la boîte de base. Donc, pour moi, ce n'est pas vraiment une extension, c'est vraiment quelque chose qui fait partie du jeu. Voilà. Au final, en conclusion, à qui s'adresse ce jeu ? Alors, tout à l'heure, je vous ai dit on va revenir sur l'histoire du 14 ans parce que sur certains sites, moi, quand je l'avais vu, marqué 8 ans et plus et je m'étais dit ouais, chouette, un 3X que je vais pouvoir jouer avec mon mini meeple. Alors, le 14 ans et plus, généralement, ça arrive qu'ils le mettent sur les boîtes à cause du matériel qu'il y a dedans puis c'est une question avec les normes et tout ça parce que les histoires d'étouffement et tout ça et tout ça. Ici, je ne pense pas que le 14 ans et plus soit exagéré. Dans le sens je pense que ce n'est pas à cause de la thématique ou quoi de ce soit, c'est que je l'ai pour l'avoir testé plusieurs fois avec mon mini meeple qui, ben, qui est quand même assez jeune, il a du mal à saisir le principe des combos entre les cartes alliés et les cartes actions et ça ne remporte. Je veux dire, pour lui, il va choisir des alliés en fonction des actions, en fonction de la force de l'allié mais il ne va pas forcément penser à planifier ses actions avec ses alliés. Donc, peut-être qu'à cause de cela, je ne le conseillerais pas. Pour moi, ce n'est pas du tout un jeu familial. 8 ans et plus, ça vous donne un jeu familial. Ça ne l'est pas. C'est un peu complexe pour un enfant. Par contre, c'est un jeu qui reste extrêmement intéressant si vous avez des enfants qui ont un peu plus l'habitude des gros jeux de gestion. Ce n'est pas un jeu qui, au niveau des règles, est extrêmement compliqué. Il faut juste saisir l'importance des cartes alliés et des combos. Donc, ça peut être joué avec même des nouveaux joueurs. Moi, j'ai vu des nouveaux joueurs assez rapidement acquérir les mécaniques pour justement associer les actions et les cartes alliées. Mais, c'est un jeu qui s'adresse peut-être un petit peu plus aux gamers, pas forcément aux gamers avertis, ceux qui font des gros jeux genre Toilette, un peu d'intérêt ou tout ça. Non, ça reste quand même un jeu qui est assez simple, assez accessible. Donc, si vous aimez les jeux un peu compliqués, pas au niveau des règles, mais au niveau de la stratégie à mettre en place, c'est un jeu pour vous. Si vous préférez des jeux simples, il reste toujours les classiques Fertility ou Tical ou encore Architecte des Royaumes de l'Ouest qui sont quand même plus, même si dans Architecte il y a beaucoup d'action, quoi que Horizon Architecte on est un peu sur la même base. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Horizon. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne continuité. la vidéo est enfin sortie et un dernier mot pour la fin, n'oubliez pas que le plus important c'est jouer mais surtout jouer parce que jouer c'est bon pour la santé. pour la santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501